M. Patrick Exel, excusez-moi pour Les Républicains. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, je voudrais remercier notre collègue pour ce travail. Ce que je note, c'est que le rapport avait vocation à apporter de la clarté dans le débat, mais la conclusion du rapport, et je crois que vous en avez conscience, Mme Grandjean, est assez décevante. Et d'ailleurs, vous concluez dans votre rapport avec la sénatrice Goulet que vous n'avez pas été en mesure de chiffrer la fraude. Et là où il y a un vrai problème, c'est que la raison de ce silence, il faut bien le dire, on ne peut pas vous l'imputer, mais elle est assez scandaleuse. Et je suis étonné que vous n'ayez pas insisté sur ce point ce matin. C'est en fait la sénatrice Goulet qui l'a déclarée lors de sa présentation au Sénat. Elle a dit « Nous n'avons pas eu les moyens de chiffrer, car les administrations nous ont fermé les portes ». C'est vraiment ça le point clé. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où je suis frappé de voir que de plus en plus, les administrations ne semblent pas comprendre que la représentation nationale est pleinement dans son rôle de contrôle lorsqu'elle s'adresse auprès d'elle pour avoir des informations. Et j'aimerais donc vous entendre, chers collègues, sur ce point précis, parce qu'encore une fois, vous avez souhaité à un moment donné obtenir des informations. Vous ne les avez pas obtenues. J'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas pu obtenir ces informations. Manifestement, l'administration vous a dit non. Mais comment vous a-t-elle dit non ? Parce que, est-ce que vous n'auriez pas du coup, comme vous étiez en charge d'une mission confiée par le Premier ministre, ce qui tout de même pas rien, est-ce que vous n'auriez pas dû aller peut-être un peu plus loin, en aller faire des contrôles sur place et sur pièce, pour faire en sorte que les administrations, à un moment donné, se rendent compte que la représentation nationale, eh bien, elle a son rôle à jouer. Et que dans une démocratie digne de ce nom, eh bien, on ne peut pas simplement, quand on est fonctionnaire de la République, dire circuler, il n'y a rien à voir, à des parlementaires missionnés par le Premier ministre et par ailleurs, évidemment, dans leur pleine mission de parlementaire. Je vous remercie. Je vous demanderai de respecter les deux minutes par temps de parole. Merci.